Casse-toi, pauvre con, de toute façon t'as jamais rien fait de ta vie, va ! T'en bois rien, j'te déteste, t'es ton solo ! Casse-toi, j'te déteste, va-t'en, va-t'en ! T'en bois rien, j'te déteste ! T'en bois rien, j'te déteste, va-t'en, 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 va-t'en ! T'en bois rien, j'te déteste, va-t'en, 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 va-t'en ? T'en bois rien, d'accord, alors je vais avoir besoin aussi de tout ce qui est factures d'électricité, d'eau, de chauffage, de téléphone. Le téléphone, ok, mais après l'électricité, il casse est concrute en échec. D'accord, votre impôt, déclaration d'impôt, c'est bon aussi pour vous ? Vous avez tout ça ? Oui c'est bon. Très bien, et ainsi que votre assurance d'habitation. D'accord, c'est bon. Super. Alors, je vais avoir besoin de tout ça pour la prochaine fois, pour qu'on puisse instruire. Ça vous va ? Super. Alors, maintenant, je vais vous demander votre adresse. Ben, c'est pas ta dresse, je suis à la rue. Oui, par contre, j'ai besoin d'une adresse pour instruire le dossier. Ben, dans la rue, il n'y a pas ta dresse. Donne-nous moins n'importe quoi. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux donner, moi ? N'importe quoi, votre père, mère... Ils sont loin. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir avancer là-dessus. Je vais vous trouver une situation d'urgence uniquement pour ce soir. Et pour demain, il va falloir que vous me ramenez tout ça. D'accord ? Et surtout que vous réfléchissiez à une adresse, etc. Moi, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas ça. D'accord, c'est bon. C'est bon pour vous ? Je vais voir s'il y a une disponibilité pour ce soir. Par contre, c'est vraiment... Ce n'est pas une situation pérenne. C'est occasionnel, c'est pour ce soir, on va essayer de vous dépanner. Oui, allô ? Oui, allô ? Je vous ai appelé tout à l'heure par rapport à un monsieur. Donc là, ce n'est pas pour cette personne, au final, mais elle a trouvé une autre situation. Mais là, c'est pour M. Richard qui aurait besoin d'une place pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Ça va être bon pour vous pour ce soir. Ce que vous faites, c'est que demain, vous revenez avec tout ça. D'accord ? D'accord. À demain ? À demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, le plus urgent, là, je vais vérifier vos papiers, mais c'est que vous allez à la mairie pour les refaire. D'accord ? Non. Vous allez à la mairie, vous prenez votre acte de naissance et vous refaites vos papiers d'identité dans la foulée. Parce que moi, je ne peux pas... C'est impossible de monter un dossier sans des papiers d'identité, vous entendez bien ? Oui. Alors, là, vous m'avez ramené. Ok, fiche de paye. Super. Super, super. Du coup, le plus urgent, là, vous allez à la mairie, vous refaites vos papiers et pour la domiciliation, vous y avez réfléchi ou non ? C'est personne. D'accord. Alors, à la mairie, vous demandez le CCAS et ces personnes-là vont vous aider, vous allez pouvoir vous domicilier chez eux. D'accord. D'accord ? Alors, là, c'est le plus urgent. Moi, tant que je n'ai pas ça, je ne peux rien faire pour vous. Vraiment. D'accord. D'accord ? Je suis désolée. Allez à la mairie, au CCAS et applique 115 pour l'hébergement. D'accord. Le 115. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne vais rien pouvoir faire pour vous en attendant, monsieur Richard. Il va falloir que vous allez à la mairie, comme je vous ai dit. Vous refaites vos papiers. Et nous, on prend rendez-vous fin de semaine, si ça vous va. Je fais quoi, à l'importe instant ? Ce que vous pouvez faire, ce que je préconise, c'est que vous appelez le 115. On se revoit fin de semaine. D'accord ? Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada